L'usine Renault-Sandouville, c'est plus de 8 millions de véhicules produits depuis son origine. C'est la première fois en Europe qu'il y a autant de transformations dans une usine pour passer du véhicule particulier au véhicule utilitaire. On a construit vraiment des installations, un process complètement nouveau, au top, par rapport à ce qui se fait de mieux chez Renault. Je pense que, comme l'était Valadolide jusqu'à maintenant pour un démarrage, nous espérons que Sandouville sera un benchmark. Nous avons un montage avec des espaces de travail complètement aérés, où nous séparons la partie de choix des pièces du montage des pièces. C'est ce qui s'appelle le full-kitting. Ensuite, ces pièces sont emmenées dans un chariot filo-guidé jusqu'au poste de montage. L'opérateur prend les pièces de montage et les assemble sur la voiture. Cela permet d'avoir des espaces beaucoup plus dégagés et de faciliter la vie des opérateurs. On a également transformé les compétences, formé les techniciens. Beaucoup d'opérateurs qui sont allés en déplacement dans d'autres usines du groupe ont pu découvrir le véhicule utilitaire. Il y a plein de spécificités, une très forte diversité en tôlerie avec 270 caisses, une centaine de teintes en peinture. Cela s'est passé d'abord avec des formateurs relais qui, petit à petit, ont transmis leur connaissance dans des écoles de formation et puis sur chaîne. Il y a toute une équipe qui a construit le dispositif de formation, une équipe pluridisciplinaire avec des fabricants, la qualité, la logistique, les ressources humaines. Cela aboutit à un dispositif de formation de 20 jours. Tous les salariés qui travaillent sur la ligne trafic ont le même processus de formation, que ce soit les métiers de la fabrication, la logistique, la qualité. Ici, on a tous les postes reconstitués que l'on connaît en chaîne. Cela permet d'apprendre tout ce qui est points clés, les gestes qualité. Les opérateurs arrivent sur leur poste de travail, on leur apprend directement le poste de travail et pas la technique de base. Ce sont des machines que je n'ai jamais eu l'occasion de manier. Cela nous aide à être mieux formés, à avoir plus d'autonomie quand on va faire les pièces. Le but est de présenter aux nouveaux arrivants leur poste en vidéo pour que l'opérateur ait une meilleure approche de son poste et qu'il ait déjà visualisé certains points clés du poste. Avec l'explication de l'opérateur, tout est clair. Le mode opérateur est respecté. Pour nous, c'est beaucoup plus facile. Ce qui est important, c'est de leur montrer le bon geste et eux ensuite le réalisent. Pour arriver, on rejoint parfait. Le grand chef a dit au bout de 3000 fois, normalement on a le geste. Avant, j'étais agent de production aussi, mais ça n'avait rien à voir au niveau de la dextérité de ce que je fais ici. Ça m'a été très utile. C'est un investissement très important pour l'usine de Sandouville, pour Renault, mais c'est aussi un dispositif qui est totalement indispensable pour réussir le démarrage du nouveau trafic. Les perspectives sont tout à fait rassurantes, puisqu'avec un véhicule utilitaire, c'est 10-12 ans d'avenir qui sont garantis pour l'usine de Sandouville. Donc c'est tout à fait enthousiasmant. Sous-titrage ST' 501